Oui, depuis déjà, la loi est mise en place depuis 2014. Vous savez qu'au Sénégal, le Sénégal aussi a ratifié la convention cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé, dont le Sénégal a ratifié cette convention, ce qui a amené en 2014 le vote de la loi de lutte contre le tabac. Donc depuis 2014, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Donc au niveau du Sénégal, ce que nous avons fait d'abord, il y a un comité national de lutte contre le tabac, il y a au niveau des départements et des régions, il y a des comités présidés respectivement par le préfet et le gouverneur, et au niveau de l'organisation aussi, de la société civile, des associations, qui sont mobilisées, surtout pour sensibiliser les populations. Parce que la lutte contre le tabac, il y a toute une batterie de réglementations, de lois, de décrets, mais l'élément le plus important, c'est l'information et la sensibilisation, pour que les gens puissent s'approprier d'abord de l'application de la loi, que les gens puissent aussi connaître les dangers, le fait de fumer, quelles sont les conséquences que cela engendre. Actuellement, nous savons que plus de 11,2% des jeunes fument très tôt. Et qu'il a été remarqué aussi qu'au niveau du bas âge, les 95% des fumeurs, ou bien 90% des fumeurs, ils commencent à fumer à partir du lycée, à partir de l'école secondaire. Je pense que là, il y a l'alerte qu'il faut. Ce que nous avons aussi remarqué en matière d'action, nous avons pu faire des actions de sensibilisation au niveau des bars, restaurants. Ici, je pense qu'à Saint-Louis, ça fait un mois qu'on vient de quitter Saint-Louis, on a pu aller dans les bars, les restaurants, les sensibiliser, à sensibiliser les autorités, avec l'appui des autorités administratives et les forces de défense, sécurité de défense pour sensibiliser les gens. Et aussi, pour eux aussi, le suivi de l'application de la loi, parce que c'est très important, parce que ça va de la santé des populations, parce que l'oeuvre que nous menons, nous, en tant que liste app, c'est d'abord la sensibilisation, l'information, et d'alerter aussi en cas de non-application de la loi. Parce qu'il est bon de faire une loi, mais il faut l'appliquer. Et nous savons qu'actuellement, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, comme par rapport à votre question, dans la sensibilisation, et des jeunes et des filles, des jeunes filles, parce que le danger est là, et ça nous guêpe. Alors actuellement, toutes les maladies que nous rencontrons ici, les experts de l'Organisation Mondiale de la Santé, ont dit que, toutes ces maladies-là, cardiovasculaires, tension, diabète, AVC, les conséquences, ça vient de fumer. Soit vous fumez, soit aussi vous en fumez les autres. Parce que vous-même, on peut vous en fumer sans vous en rendre compte. Parce que si on vous en fume, vous allez le fumer. Donc tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé. Donc c'est un danger qui est là. Donc la RTB nous a permis, cette année, qu'on a choisi ce thème-là. Qui est lié aux maladies cardiovasculaires. Et quel appel avez-vous à lancer à ceux qui gèrent les espaces publics, dans un restaurant et autres ? Je pense que l'appel à lancer, d'abord, c'est un sens de responsabilité. Chacun peut vraiment faire son travail, et tout en protégeant aussi la santé des populations. Parce que l'oeuvre que nous menons, nous, au niveau de la LISTAP, qui regoutent plusieurs associations, qui sont au Sénégal, dont les générations sont là-dedans, sont membres du conseil d'administration. Donc tout le monde est acteur actuellement. La nouvelle équipe de la LISTAP, dont nous avons, ça fait déjà cinq mois, le renouvellement du bureau, notre souhait de route, c'est d'abord la sensibilisation, l'information, et la responsabilité des acteurs. Parce que les bars et les restaurants, ils accueillent le public. Donc le public est sensible. De jour et de nuit, c'est d'abord de prendre des dispositions, pour que les gens ne fument pas dans les lieux publics. Et quand on parle de lieux publics, ce ne sont pas seulement les bars et les restaurants. Ça frappe les écoles, les établissements publics, les administrations, les cités religieux, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. C'est de nouvelles maladies qui arrivent, des maladies transmissibles, que nous ne connaissions pas. Donc tout est lié à notre comportement, à notre façon de consommer la consommation. Donc le tabac fait partie aussi d'une consommation. On dit que c'est une mort lente, mais tout le monde, l'art, tout le monde est exposé. Donc c'est cela que nous lançons comme appel, que les gens soient sensibilisés au niveau des écoles, des établissements. Chaque personne là où il se trouve doit se sentir concerné. Concerné. Soit on est enseignant, on est éducateur, on est médecin, on est éleveur, on est cultivateur, on est journaliste, tout métier, on est autorité religieuse, autorité administrative, tout le monde est concerné. L'alerte est ordonnée au niveau mondial pour dire que, actuellement, c'est un élément important. Et que aussi au Sénégal, l'élément qu'il faut tenir en compte aussi, c'est d'abord aider les gens qui ont eu à fumer, comment les aider à faire le sevrage. Parce qu'il y a beaucoup d'experts maintenant qui sont d'être formés au Sénégal, et dans le monde, pour aider les gens quand même à cesser de fumer. Parce que nous avons les gens qui ont montré que les gens veulent bien aider à cesser de fumer, sont conscients, mais il faut aider à faire le sevrage. Ça, c'est un élément important. Il y a aussi la vente sur le tabac. Il faut qu'on arrive aussi à faire la taxation sur le tabac, augmenter le prix du tabac, pour que ça ne soit pas très accessible. Si vous allez en Europe, actuellement au Sénégal, le tabac est taxé à 50%, il faut qu'on aille à plus que ça. Vous allez en Europe, dans certains pays, ils ont 300, 400, 300% de taxation du tabac. Donc, le prix du tabac ne doit pas être accessible. Donc, il y a toute une batterie aussi de sensibilisation sur la vente, sur la vente, les distances à vendre. On ne doit plus vendre du tabac dans des distances de 200 mètres d'établissements publics et scolaires, hospitaliers. On va aussi vers une réglementation sur la vente du tabac. Donc, c'est pour ne pas rendre accessible le tabac. Ça, c'est des mesures qui sont en cours, qui appellent la responsabilité de tout le chacau.